Hello hello les amis, j'espère que vous allez bien. Comme prévu, on se retrouve pour une vidéo d'analyse de préparation sur la Ligue des Héros. Donc pas de panique, on a largement le temps de constituer sa défense, 6 jours et 22 heures. C'est très long, parce que clairement quand le tournoi hebdomadaire, on a juste le dimanche pour faire sa défense et ça suffit largement. Là le fait qu'ils aient mis une semaine de phase d'inscription, je trouve ça très très long. S'ils avaient mis 2 jours, c'est très bien et comme ça on aurait pu commencer les attaques assez facilement. Je vais commencer par la partie butin, qui est certes peut-être provisoire, parce qu'ils ont indiqué lorsqu'ils avaient annoncé que c'était juste mis en attente les loot qui sont présents. Et j'espère vraiment que c'est le cas, que ça sera amené à évoluer parce que les loot sont dérisoires. Donc si vous survivez jusqu'à la dernière semaine, ce qui est quand même un bel accomplissement déjà, vous avez seulement 2 tirages de jetons d'invocation et vous avez à peine 5% de chance d'avoir un jeton héros épique. Autant dire, c'est ridicule. Et 9% de chance d'avoir un jeton pour troupes épiques. Si on compare au tournoi, il me semble que tournoi c'est plus élevé. Tournoi, on a sur les jetons épiques, on a 10 et 40% et pour un effort qui est bien moindre. Donc là, je trouve que ce n'est pas cohérent d'avoir mis ça. Donc vous avez aussi 30 emblèmes d'une classe, des matériaux, un petit lot de nourriture. Enfin, c'est dérisoire. Quelques pièces d'une, objet de combat. Évidemment, si vous faites partie du groupe de joueurs qui se fait éliminer bien avant, là, les récompenses sont encore plus ridicules. Si vous faites partie du bottom 25%, vous avez 1% de chance d'avoir un jeton héros épique et vous avez un seul tirage au lieu de 2, par exemple. Il y a 5 emblèmes de classe au lieu de 30. Enfin, c'est vraiment minime, quoi. Et ensuite, on a la partie classement, qui là, pour moi, n'est pas du tout bien effectuée non plus parce que qui en rend 1, ok. Qui en rend 1, 2, 10, ok. Mais faites un rang top 100, quoi. Parce que la différence entre 11e et 999, vous mettez le même loot. Mais c'est ridicule, quoi. Et là, en laissant un loot qui est un peu plus décent, allez, on va dire que je pense qu'il faut accéder à la dernière phase pour accéder au top 10 000. Ce qui est logique, hein. Et là, on a quand même 25 emblèmes de 2 classes, 30 pièces récits inédits. Donc, de quoi faire 1 tiers d'invocation récits inédits. 1 tiers d'invocation 3 royaumes. 1 tiers d'invocation pièces de taux. Un jeton troupe épique magnifique. À partir du top 1000, ça devient un peu plus correct. Quoique, ça reste quand même dérisoire. On n'a même pas de quoi faire une invoque. En fait, la seule personne qui peut faire une invoque, c'est le rang 1, hein. Voilà, donc... Après, il y a quand même 5 jetons hors. Mais bon, c'est pour un joueur, quoi. Et top 10, il y en a 3. Et top 1000, il y en a 1. Donc, ça, j'espère que ça sera aussi amélioré. Parce qu'on parle quand même d'un tournoi qui s'étale sur un mois. où on va faire 10 attaques par jour. Pendant 6 jours. Donc, ça fait 60 attaques par semaine. Si vous atteignez la fin, ça fait 240 attaques par mois. Et avoir un loot aussi misérable, c'est pas justifiable, quoi. Donc là, moi, cet event, j'étais content pour l'aspect tournoi qui dure un peu plus longtemps. D'accord, je trouve que c'est intéressant. Mais le loot n'est vraiment... On ne parle même pas d'un loot qui n'est pas à la hauteur. C'est un loot qui est ridicule. Donc, j'espère qu'ils vont améliorer cela. Parce que ça, ça ne peut pas être comme ça. On a 3 familles. Bon, passons sur ma frustration sur le loot. Après, il y avait une discussion au sein d'Ardana. Ce qui est vrai, c'est que s'il y avait des éteurs alpha pour les meilleures places, ça creuse l'écart. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On peut voir ça comme ça. Mais mettre des récompenses nulles pour tout le monde, c'est pas bien non plus, quoi. Donc, je ne dis pas qu'il y ait forcément des éteurs alpha, mais ils auraient pu mettre des éteurs, des batailles d'évolution 4 étoiles. Au lieu de mettre un tiers d'invoque, mettre une invoque au moins pour le top 1000. Enfin, je ne sais pas, quoi. Enfin, ce n'est pas la mort. Nous avons 3 familles à la une qui resteront à la une tout au long du tournoi. Ça avait été changé. Donc là, j'actualise par rapport au live que j'avais fait. On a la famille barde, la famille magique et la famille hivernale. Ces 3 familles auront un bonus de 30%. On a 2 classes pour le premier round, combattant et paladin. Donc là, je fais rejoindre. On peut préparer son équipe en défense. Donc, bien penser à le faire. 6 jours, on a le temps de changer 20 000 fois d'idées. Donc là, je vais juste mettre une défense provisoire. Est-ce qu'il faut s'appuyer sur les bonus des familles des 30% ? J'ai envie de dire oui. Mais si vous avez au moins un héros de la famille concernée qui est LB1. Si ce n'est pas LB1, il vaut mieux mettre par défaut un héros LB2. La différence de 30% est plus forte sur un héros LB2. Après, c'est vrai que ces familles-là n'offrent pas tant de choix que ça en tout cas. Le problème de la famille Bard, c'est qu'on est surtout en présence de héros support. Enfin, pas tous, mais Rhys n'est pas optimale en défense. Et je trouve que Fenexa non plus. D'accord ? On a Narcissa, que moi, je n'ai malheureusement sur aucun des deux comptes. Là, oui, Narcissa peut être très bien en défense. Winifred, la verte des Bard, bof. Parce qu'elle est lente et je pense que ce ne sera pas le plus efficace sur ce type de tournoi. Elle va très peu déclencher. Sur la famille Bard, on peut très bien mettre Selidana. Par contre, la bleue, là, qui tape sur 3, va bénéficier d'un boost de 30%. Ça, d'accord. Et après, si vous jouez à moindre niveau, pourquoi pas des 4 étoiles ? Mais bon, ça va vous coûter des points en termes de défense. Ensuite, sur la famille Magique. Donc là, on a aussi le même souci. On est surtout en héros en présence. Donc, ça sera des héros qui sont très bons pour l'attaque. En défense, je suis moins convaincu. Ray, pour moi, ne va pas être top en défense. Willow, je ne l'ai pas montée. Elle peut être intéressante en défense. Elle, pourquoi pas ? Après, c'est des héros à charge. Donc, on n'est pas garantis qu'ils fassent la bonne charge au bon moment. Sauf s'ils ont une santé faible et qu'ils déclenchent la première charge. Une autre possibilité que je trouve intéressante. Et moi, j'hésitais à aller aller B2. Donc, je pense que je vais franchir le pas parce que j'utilise tout le temps en attaque. Donc, elle va prendre le LB2. Je vais l'appliquer là maintenant, d'ailleurs. Hop, voilà. Elle le prend. De toute façon, j'utilise en attaque donc beaucoup de compos. Et je pense qu'elle a sa place en L. Milena, je vais la mettre sur le côté, en fait. Milena. Parce qu'elle va bénéficier, évidemment, du bonus de 30%. Et sur le côté, il y a de grandes chances qu'elle fasse une fois deux. Et elle peut retourner le raid en faisant 420% à tous les ennemis. Donc, c'est très bien. Et elle a la réduction des dégâts en bonus qui est très fort. Donc, voilà. Ensuite, sur les tanks, il y a pas mal d'options. Je pense que Yukonen, le rouge, va être très présent. Parce que, moi, je ne l'ai pas monté. Mais Yukonen, on a le bonus combattant de 10%. Là, c'est combattant. Et quoi déjà qu'on a ? Je ne sais plus. Une autre option qui est intéressante, c'est de mettre des rouges jaunes qui ressuscitent. Je pense qu'Harlan Huchen et Han, c'est très bien. Han est un peu en retrait en termes de stats. Mais elle a quand même son bonus d'augmentation de défense. Et elle aura le bonus de 10%. Donc, Han, pourquoi pas. Je peux l'envisager en tank. Ou Air Longchain. Mais Han va taper tout le monde. Donc, ça, c'est quand même préférable. Et si je mets Han, j'ai envie de l'entourer, de violet. Donc là, sombre plume peut être une option, c'est vrai. Luna aussi, évidemment. Luna peut être intéressante en tank, évidemment. Ça peut aussi être Luna, après tout. Et je peux mettre Han et Erlang Scheng pour l'entourer. Il me resterait une place sur le côté. Et Ross me semble très bien. Là, la menace dans cette défense vient d'un peu partout. Donc, ça, ça me plaît. Je pense que je vais potentiellement partir sur quelque chose comme ça. En profitant des 30% de Mina. Ah si, il y a un barde qui est très bon que j'ai oublié. Qui est clairement envisageable. Et ça n'a pas accéléré la défense. Donc, pourquoi pas. Donc là, je remplacerai Erlang. Mais je ne l'ai pas élevé, lui. Donc, je ne sais pas si j'ai envie de l'élever. Mais Ojima est très bien aussi. Ojima va bénéficier du bonus de 30%. Donc, ça peut être une option aussi de mettre Ojima. Sachant que là, il y a moins d'intérêt de mettre 2 bardes. Parce que vous n'allez pas optimiser le bonus de 5% de Mana. Après, Ojima... Ojima, j'avais aussi envie de lui mettre les Ethers. Alpha. Enfin, parce que je l'utiliserai souvent aussi. Il fait mal. Donc, à voir. Voilà les amis, en tout cas, pour mon avis sur cette ligue. Vous avez tout le temps de construire votre défense. Donc, pas de panique. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Dès demain, il y aura les Chevaliers. Donc, on en parlera. A bientôt. Ciao, ciao les amis.